Faut-il arrêter la location saisonnière ? Faut-il arrêter de louer son appartement en courte durée sur des sites comme Airbnb, sur des sites comme Booking ? Avec les changements de réglementation qui essaient d'être votés en ce moment. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous explique en quelques mots de quoi il s'agit. En réalité, l'État travaille sur un projet qui consisterait à taxer et à mettre au RSI, donc au régime social des indépendants, toutes les activités de location saisonnière qui auraient un revenu supérieur à 15 000 euros par an. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Eh bien je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? En fait il se passe une chose par rapport à la location saisonnière que vous devez connaître, c'est qu'en réalité on est vraiment sur la zone grise. La zone grise entre d'un côté l'activité civile patrimoniale qui consisterait à acheter un appartement et à louer, et de l'autre l'activité professionnelle. Donc une activité professionnelle c'est quoi ? C'est une activité qui est votre source de revenus principales. Et donc pour l'État, d'après du point de vue de la législation et de la fiscalité notamment, les activités civiles ne sont pas considérées du tout de la même manière que les activités professionnelles. Donc la location saisonnière courte durée c'était une très très bonne idée je pense il y a 4-5 ans. C'était vraiment, il fallait y aller à ce moment-là. Donc il fallait être si vous voulez un petit peu en amont du marché. Aujourd'hui tout le monde fait ça, aujourd'hui tout le monde propose ça, c'est devenu banal. Mais si vous étiez dans les premiers c'était très intéressant. Aujourd'hui on va aller inévitablement, on connaît le fonctionnement de l'État français aujourd'hui. Il a tendance à être sur-réglementé et il a s'immiscer dans plein d'endroits dans lesquels on préférait qu'il n'aille pas. Et donc typiquement ce genre de choses, évidemment que l'État français va réglementer. Ça va être dans l'ordre des choses. Donc ça va être de plus en plus compliqué et de moins en moins rentable de faire de la location saisonnière. Et ça je pense que ce n'est pas une opinion de ma part, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé dans le passé sur d'autres niches immobilières. Et c'est donc forcément ce qui va arriver. Donc sachant ça, vous devez vous positionner. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur un investissement immobilier sur 15-20 ans ? Sachant ça, sachant que vos rendements vont être forcément plus faibles qu'aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir de la réglementation supplémentaire. Donc après, évidemment, les gens qui réfléchissent à trouver des moyens de contourner ça. Parce que quand on est investisseur, on veut trouver des moyens légaux de continuer à investir tout en ayant de bonnes rentabilités. Il y a une solution évidente, c'est qu'au lieu d'acheter vos appartements en nom propre et d'être au RSI, ce qui est peut-être la pire des options, vous allez plutôt chercher à acheter vos appartements et à les passer en société. Vous n'allez pas les détenir vous-même, vous allez les acheter au travers d'une société, que ce soit une SARL ou une SAS, peu importe la forme juridique. Il va y avoir en fait un gros problème avec tout ça, c'est que quand vous passez en société, vous allez de toute façon, en réalité, être redevable des charges sociales sur l'argent que vous allez sortir de la société. Et donc, par définition, vous allez payer beaucoup plus d'impôts que ce que vous en payez avant, avant que la loi ne change. que si vous détenez vos biens en nom propre et que vous dépassez le plafond des fameux 15 000 euros qui est en discussion aujourd'hui, donc ce n'est pas encore voté, ça peut encore évidemment changer ou être annulé ou reporté. Mais si vous dépassez ce montant que vous payez des charges sociales, ça va revenir en fait à la même chose, voire peut-être même un peu moins cher en réalité, que le détenir en société et de payer de toute façon des charges sociales. Donc, le constat qui est clair, c'est que si l'État considère, et c'est une forme de réalité, si on est honnête, le fait de louer en saisonnier et d'en faire une activité à plein temps, de gagner, d'en faire sa source de revenu principale, ça va être considéré comme une activité commerciale. Et donc, comme toute activité commerciale, l'État va vous demander des charges sociales. C'est aussi simple que ça. Vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, c'est ce qui est en train de se passer, que vous détenez les biens en nom propre, que vous détenez les biens vers une société. Dans tous les cas, vous allez vous retrouver à payer des charges sociales. Donc voilà, ça fait vraiment réfléchir sur les formes d'investissement qui existent dans l'immobilier. Je vous invite à vous référer à ma vidéo sur les stratégies pour devenir rentier. Et vous verrez que finalement, l'immobilier, c'est une stratégie qui en réalité n'est pas forcément la plus pratique ni la plus efficace pour devenir vraiment rentier. Et tout ça fait vraiment réfléchir. Évidemment, je n'ai aujourd'hui pas de réponse parce que les choses n'ont pas été encore décidées. Mais je pense que l'ère du temps et ce qui va se passer de toute façon, c'est un allourdissement de la fiscalité et donc notamment le paiement des charges sociales sur vos revenus quand ils viennent de la location saisonnière. Surveillons tout ça, réfléchissons à tout ça, trouvons des solutions pragmatiques pour quand même garantir notre liberté financière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve avec grand plaisir dans de nouvelles aventures. Salut !